Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Sport, on va se régaler, on va parler de... Oui, vous avez reconnu... Paddle ! On va pas confondre avec le... Paddle ! La différence. On va parler de Christian Collange qui a réuni vraiment un aéropage de... Allez, de grands champions aujourd'hui et de grandes signatures du paddle. Bonsoir à vous mon cher Christian Collange. Bonsoir, enchanté. Je suis occupé de tout ce qui se passe dans le paddle sur la Côte d'Azur notamment et des jeunes, d'évolution des jeunes dans le paddle. Oui, au niveau PACA, je m'occupe un peu de tout ce qui est région, au niveau de la région un petit peu, tout ce qui est développement général du paddle et puis au niveau de la fédération, tout ce qui est développement, mission paddle, jeunes, FFT. C'est un peu la mission aujourd'hui de... On peut pas se dire de lancer un sport quelque part en France sans qu'il y ait des jeunes et qu'il y ait des écoles de paddle. Donc c'est le but aujourd'hui de la fédération en premier. Entre autres, c'est de lancer un petit peu tout ce qui est jeunes, jeunesse, école de paddle, tout ce qui va avec. Très bien, nous sommes à Mandelieu dans le cadre des microdors de la jeunesse et du futur. C'est un sport de demain, surtout d'aujourd'hui, à qui on va trouver un entraîneur comblé visiblement. C'est Robin Aziza, il s'occupe des demoiselles qui étaient champions. Vous avez été champions, vous ? Oui, bonjour, bonjour à tous. Champion, oui, champion de France, un des dinosaures du paddle, puisque j'ai commencé il y a bien longtemps maintenant. Il y a cinq ans, quoi. Beaucoup plus, une vingtaine d'années. Le paddle, c'est quelle année ? Une vingtaine d'années ? En Espagne et en Amérique du Sud, puisque c'est un sport qui vient d'Amérique du Sud, au Mexique, exactement. Mais en France, on va dire qu'on pratique le paddle depuis 20, 25 ans. Et il y a une véritable explosion, effectivement, depuis ces dix dernières années. J'aurais dit dix ans, pas plus. Mais bon, ça va très très vite, comme dans tout sport. À vos côtés, Marc Cochet. Bonjour à vous et bonsoir, c'est comme vous voulez, parce qu'avec les horaires de l'été, ça change tout le temps. Alors vous êtes résident ici sur la Côte d'Azur, vous connaissez Mondelieu, vous ? Tout à fait, pour y avoir travaillé. Et vous n'êtes pas très très loin, vous vous occupez d'événements pour les entreprises, par exemple, pour le paddle ? C'est ça, c'est ça. J'ai ouvert Blue Paddle en septembre dernier. Blue Paddle ? Blue Paddle, qui propose d'organiser des événements sportifs pour les entreprises, donc autour du paddle. Autour du paddle seulement ? Exactement. Même si le paddle, Christian, tu me coupes si je me trompe, c'est un sport qui dépend de la Fédération Française de Tennis, quand même, encore. Oui, depuis 2014, c'est rentré dans le giron fédéral. Aujourd'hui, c'est un des sports de raquettes de la Fédération, avec le pickleball depuis quelques mois, et le bichinis. Voilà, c'est une partie des 4 sports de raquettes que la Fédération a pris sur son giron. Le paddle, ça fait 10 ans. On parle de dinosaures, je vous présente l'ancien champion de France de jeu de paume. C'est le jeu où tu perds, c'est pas le jeu de paume le vrai, c'est le jeu où tu perds. J'habitais Versailles, où il y a la salle du jeu de paume. Tu me souviens du jeu de paume ? Versailles, c'est le jeu de paume. Mais voilà, j'ai vu pour la première fois une raquette de paddle, tu l'as montré. Tu as appris ça, c'est le petit trou dedans, toi. Non, mais je sais maintenant d'où vient l'expression, il y a un trou dans la raquette. Radiosport qui le connaît, mais nos invités, c'est l'humour de Jérôme que nous apprécions au point, qui nous fait à chaque fois grimper au nombre des auditeurs, téléspectateurs bien sûr et internautes. Le paddle, 20 ans, je suis encore impressionné. Aujourd'hui, on le dit, c'est un concurrent direct pour vous aussi, Robin, par rapport au tennis. C'est quelque chose qui va dépasser le tennis ou qui va se mettre à côté ? Christian l'a dit, le paddle est dans le giron fédéral, donc la fédération française de tennis, qui est avant tout une fédération à objet de développement du tennis. Mais le paddle n'est pas vu comme un concurrent, mais le petit frère ou le petit cousin, ce qui est sûr, c'est que c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué. On parle quasiment de 500 000 pratiquants en France pour à peu près 70 000 licenciés. Et le tennis, c'est combien ? Le tennis, on a 1 million de licenciés, grosso modo. La barre des 1 150 000 a été dépassée. C'est digi de Moréton il n'y a pas longtemps, effectivement. Très probablement grâce au nombre licencié de paddle qui augmente sensiblement. Mais 500 000 pratiquants loisirs, on n'est pas loin de devenir un sport de masse en France en tous les cas. C'est un sport loisir pour vous, sport d'entreprise ? Ça peut être un sport aussi maintenant qui aura la même audience en télévision, radio, sur les plateformes qu'un Nadal-Joko à la grande époque ou pas ? Il faut du temps, on va y arriver. Je pense aujourd'hui que c'est vraiment un sport... On va se coucher à 3h30 du matin, je te pose la question comme un Joko. Aujourd'hui pour moi c'est le sport social, convivial, ludique. La grosse différence c'est qu'on apprend à jouer en 20 minutes et on progresse toute une vie. Le tennis c'est plus compliqué pour apprendre à jouer. Mais de là pour parler, d'arriver au niveau de Nadal, Djokovic, on n'en est pas là. Moi je n'en ai pas là aujourd'hui. Non. Par exemple, tu connais le champion de paddle ? Est-ce que tu as un nom d'un champion de paddle par rapport à un champion de champion de tennis ? Oui. Vas-y. Christophe Paco. Tu as raison. Paddle surtout. Je n'ai pas le gabarit. Il y a plusieurs étapes... Regarde le gabarit. Regarde le gabarit de champion de paddle. Il y a plusieurs étapes avant d'arriver à imaginer, tutoyer ce qu'est le tennis aujourd'hui. Moi personnellement je pense qu'on n'y arrivera jamais parce que culturellement, dépasser un Roland-Garros, un Wimbledon, un US Open, je pense que c'est trop lourd. Il y a une histoire qui est exceptionnelle dans le tennis. Mais vous l'avez dit, si on ne connaît pas de champion de paddle aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas de Français qui sont en haut de l'affiche. C'est un sport qui aujourd'hui est dominé par les Espagnols ou les Argentins. Le jour où les grandes nations européennes et mondiales auront des représentantes dans le top 10, alors on pourra parler éventuellement d'un sport qui se regardera en masse à la télévision. Ou alors tu peux le regarder aussi par un autre prisme, celui des VIP. On voit un Cirque de la Nuna par exemple qui a montré l'exemple. Et je crois que dans très peu de temps, pas loin de Mandelieu, il va se passer un événement Little Bit VIP. Oui tout à fait, ça s'appelle le Bull Paddle Show 06. On a trouvé un lieu, on n'a pas trouvé un Mandelieu mais on sera dans la pinette de Jules-en-Lépin qui est un lieu magique. Un appel du pied pour Mandelieu. Qui a l'habitude d'accueillir le festival de jazz. Et effectivement il y a un événement qui a pour prisme le show, le grand public. Et on va voir se défier la team Tony Parker face à la team Robert Pires. Dans chaque team on aura des VIP, vous l'avez dit, Redouane Bouguerraba, Ludovic Juli, Eric Abidal, Cartman, Alizé Cornet qui vient de prendre sa recette tout récemment. Et dans chaque équipe, 4 des 8 meilleurs joueurs du monde qui vont se déplacer. Dans chaque équipe, c'est un programme quoi. C'est un espèce de proie mais on va dire qu'il va y avoir un match des artistes puis un match des légendes. Et on terminera vers l'écoute 21h30 et le magnifique coucher de soleil sur la baie de Jules-en-Lépin avec le match qu'on a appelé le match des Galactiques. Où pour donner les noms, Paquito, Navarro et Martin Zileno, respectivement numéro 2 et 3 mondiaux. Paquito ! Qui trustent les podiums, qui trustent les titres, même s'il y a une autre paire, Hispano-Argentine, qui gagne également beaucoup de tournois. Marc, c'est important ce qu'on vient de dire, les VIP apportent des anciens champions. Parce que beaucoup de gens, on a vu Jizou, Zinedine Zidane jouer au paddle, il y en a plein. C'est la thème Banarfa aussi qui joue beaucoup. Il y a plein de gens qui sont très connus dans notre sport, qui viennent facilement au paddle. C'est ça la force du paddle ? Par rapport au tennis, ils font longtemps pour faire un revers à deux mains ou une main ? C'est ce que disait un peu Christian. Moi, pour le coup, je ne suis pas un dinosaure du paddle. Ça fait trois ans que je joue au paddle. T'es sympa avec ton voisin. Pour avoir fait du squash longtemps avant. Je suis plus jeune que lui malgré tout. Il est beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est un dinosaure quand même. Non, j'ai pratiqué beaucoup de squash avant. Et pardon, le paddle est dans ma vie depuis trois ans. Et c'est devenu une passion vraiment. Parce que pour en parler un peu avec tout le monde qui s'y met, ça peut devenir très addictif. C'est plus facile parce que tu as quand même le carreau du squash et tu as un petit mini-tennis pour enfance. Mon cas personnel, évidemment, c'est vrai qu'on peut se servir de la vitre arrière. Quand tu es au squash, c'est pratique quand même. Exactement. Mais je reçois des gens qui viennent d'entreprises diverses, même les nanas, qui se régalent aussi au squash. C'est très ludique. Ne serait-ce que le service au tennis qui est difficile à passer une balle au-dessus du filet. Là, on sert à la cuillère. Moi, c'est ce qui me manque. C'est ça. C'est le service à la cuillère façon moutée tout le temps. C'est génial, le tennis, que ça revienne. Parce que quand tu fais ça, toi, au tennis, c'est comme une paninca au football entre gardiens. C'est mal perçu. Tu n'as pas le droit de le faire. Mais qu'est-ce que j'aime ça, quoi. On a connu Michael Chang qui l'a fait à 17 ans. Contre l'endue, il avait quoi ? 17 ans. 17 ans. Non, mais on l'avait oublié, quoi, ce truc. C'est un truc que tu pourrais faire, le service à la cuillère. Le service à la cuillère, je l'ai longtemps fait. Au restaurant. Au restaurant. Mais cuillère d'argent. Cuillère d'argent. Non, non. Ce que je veux dire, c'est que aussi, pour répondre à tout le monde, et ce que je vois en étant néophyte, c'est que déjà, c'est peut-être un petit peu moins physique, parce que déjà, le terrain, on se déplace. Non, 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 c'est la question. Et aussi, pour que ça devienne un sport populaire, les champions qui arrivent et tout, est-ce que c'est quelque chose qui se filme bien ? Parce que si ça passe pas à la télé, évidemment. Moi, je pense que c'est un sport très télégénique ou très digital, compatible. Les réseaux sociaux, les grands streamers sur Twitch ou autres, qui n'hésitent pas à mettre du paddle. Moi, j'ai la chance d'être consultant sur Canal+, et qui retransmet, qui a acquéri les droits du premier paddle, qui est le circuit international, jusqu'en 2026. Les audiences marchent plutôt bien. Après, pour qu'il y ait un boom, on y revient. Il faudra, à un moment donné, qu'un grand joueur français perce un tableau. On le voit, Roland-Garros, on vibre avec Mouté. On a vibré avec Hugo Gaston ou avec Tsonga et Moutis. Et on vibrera toujours plus quand on pourra s'identifier quelque part à une performance française. Jean-Claude Kili, ça soit bien retransmis. Et un truc que je voulais dire, pour que ça devienne quelque chose de populaire, presque un truc de rue, entre guillemets, mais populaire, c'est que là, l'intérêt, c'est que sur la surface d'un terrain de tennis, on fait deux terrains de paddle. Non, même trois. Donc j'ai l'impression que les municipalités, pour avoir vu ça au Salon des Mers, au Salon des Sports, foncent un petit peu là-dessus en disant, au lieu de faire un terrain, on en fait trois. Tu fais un raisonnement tout simple de marchands, de quoi que ce soit. Mais parce que, je me retourne vers Marc, mais si tu prends trois cours de paddle par rapport à un cours de tennis, quand tu payes quoi, 20 euros pour jouer au paddle à chaque fois ? Oui, c'est à peu près ça. À quatre ? Ça fait douze joueurs de paddle sur la dimension de la terrain de tennis. C'est plutôt de faire un simple ensemble, t'imagines ? Donc deux contre douze. Ça fait trois fois 20 euros, en gros, c'est ça que tu veux dire. C'est le combo parfait, à la fois d'un point de vue entrepreneurial, puisqu'effectivement, celui qui ouvre un club de paddle aujourd'hui, sur l'espace d'un terrain de tennis, va pouvoir mettre douze joueurs versus deux ou quatre. Mais c'est aussi, effectivement, une vraie plus-value pour les collectivités, qui ont des espaces réduits. On sait que le foncier, aujourd'hui, est rare et encore plus sur la côte d'Azur. Et sur Paris, on s'en souvient. Et sur Paris. Le problème, c'était Paris au départ. La première fois que j'ai joué au paddle, c'était à l'extérieur de Paris. Alors, même si le paddle, il est né en France, et Christian le sait bien, plutôt à Toulouse, en région occitane, puisqu'il proche de l'Espagne. Mais je me souviens d'Henri Lecomte, je te coupe, mais Henri Lecomte, par exemple, c'était à Levallois, ce n'était pas à Paris même. Il faut trouver des endroits. Donc l'air de jeu qui ne fait que 200 mètres carrés, finalement, permet de pouvoir installer ce qu'on appelle des pop-up. Il y a un terrain de paddle qui a été installé récemment au Champs-de-Mars, en face de la Tour Eiffel. Et celui de jouant les pins, dans la pinède, sera face à la mer. Et ça permet, quelque part, d'avoir une exposition pour le sport assez magnifique. C'est quand même très, très beau. Alors, dans le paddle, je dis le service, moi, ça me gêne un peu, parce que tu ne gagnes pas spécialement au service, on est d'accord ? Pour le technicien ? Non, non, c'est un engagement, en fait. C'est un engagement, tu vois, c'est pas un service à 200 kilomètres. Pour prendre le filet, pour prendre là. Après, ça paraît long, et j'ai un peu l'impression qu'il faut être très bon volleyeur, plutôt que de jouer en fond de cours. Et il faut être plutôt footballeur, quoi, pour avoir des bons réflexes, plus que tennisman. Parce que je me trompe. C'est un mélange des deux, je pense. En fait, c'est un mélange, oui, je pense qu'il faut être... Le tennisman, ça aide au départ pour certains coups techniques qu'on va retrouver. Le tennis, tu sais, tu vas chercher très, très loin, derrière, la préparation. Oui, mais la volée, le tennisman n'aura qu'une facilité par rapport à quelqu'un qui vient de rien. Après, le footballeur va avoir ce déplacement dans l'espace, avec la balle, et c'est en jeu. C'est vrai, parce qu'on a vu Jizou, on a vu Deschamps, on a vu Ben Arfa, tu vois. Avec une technique moyenne, ils y arrivent parce qu'il y a l'œil, il y a le placement, il y a l'anticipation. On parle des footballeurs, mais plus globalement, tous les athlètes de haut niveau, les emballeurs, les rugbymen, les voleilleurs jouent très bien au paddle parce qu'ils ont cette capacité, effectivement, à se situer dans l'espace. Et comme au paddle, on a l'aide de la vitre, on arrive rapidement à jouer avec la vitre et à se situer par rapport à son partenaire et à son adversaire. Donc, eux, le font très bien. Et puis, il y a l'œil, ils ont l'œil. Il y a l'œil, c'est quand même une grosse différence. Donc, si t'es laveur de carreau comme toi, tu peux y arriver. Il a dit quelque chose qui me fait rebondir, si je puis dire. On joue forcément à deux contre deux ? Oui, c'est un des enjeux majeurs du paddle, c'est que c'est un véritable sport collectif. Et donc, on doit aussi, quand on est joueur professionnel, mais même amateur, l'affinité avec son partenaire, c'est un enjeu majeur lorsqu'on va s'inscrire à un tournoi parce qu'on n'a pas envie de se prendre le bec avec son partenaire, parce qu'on doit être complice à la fois sur la piste et en dehors de la piste. On appelle ça une piste de paddle. Une piste de paddle, d'accord ? Et donc, il y a un véritable travail d'équipe aussi à réaliser. Ce n'est pas un sport individuel. Oui, mais complètement. Le vrai nerf de la guerre est là. C'est le paddle, si on joue ensemble à deux sur 200 mètres carrés, enfin, je veux dire, sur 100 mètres carrés, en fait, à un moment donné. 100 mètres, oui. Je veux dire, les vides font, à un moment donné, la balle revient du côté opposé auquel elle est envoyée. On crie beaucoup. On se donne beaucoup d'informations. Beaucoup d'infos. On met les mains derrière le dos comme les tennismans en double, non ? Non, on se cache derrière la raquette que vous avez pour annoncer où on va servir. Et puis après, effectivement, il y a pas mal de communication pendant le point. Je te donne la parole à... Attention. Non, Marc Cochet. Non, non, mais c'est impressionnant parce que ce sport-là, il y a aussi un endroit qui est assez formidable. Et pour les tournois, c'est le seul moment où moi, je m'enthousiasme, c'est quand ça sort du terrain. Quand tu vas chercher la balle, tu pars avec ta raquette et hop, tu vas vers le vestiaire et tu reviens. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. On le verra le 28 et le 29 peut-être en milieu de soirée, mais certainement en fin de soirée, évidemment, parce que ça nécessite quand même des capacités physiques d'anticipation déjà de sortir la balle et en plus aller la récupérer. Mais c'est très spectaculaire et c'est ce qui fait aussi le show de pouvoir sortir du terrain. On se dit que la balle, elle n'est plus en jeu, mais finalement, les gars la ramènent quand même. Et donc, c'est extraordinaire quand même. Et ce type de point, typiquement, a contribué effectivement que sur les réseaux sociaux, de manière digitale, que ce soit totalement viral. on voit des highlights toute la journée sur les réseaux sociaux et c'est ce qui contribue. Vous êtes tout jeune, même s'il y a un dinosaure avec nous, mais il y a une époque, par exemple, pour le tennis de table. Pour le tennis de table, vous vous en souvenez peut-être, pour les plus anciens, il y avait... Jean-Philippe Gassien ? Non, mais Jean-Philippe, ça c'est vraiment récent. Encore avant ? D'accord. Oui, en noir et blanc. En noir et blanc. Alors, paix à son âme parce qu'il vient de disparaître il n'y a pas longtemps, mais Jacques Secrétain, avec Pure Card, par exemple, ils avaient un show avec des petites raquettes, des grosses raquettes et ça, ça a fait qu'ils pouvaient le pratiquer partout, même dans des shows télé. Et finalement, les gens allaient jouer au ping-pong pour rigoler, pour embêter les enfants et autres. Le tennis de table aurait pu être aussi un grand sport. Pour le coup, il est moins télévisable, télégénique, le tennis de table. C'est comme le ski, c'est plus difficile. Le squash aussi a eu beaucoup de mal à trouver des... Le squash aurait pu fonctionner. En plus, c'est une petite cabane, tu fais 36 cours. Et moi, ça me fait penser à la chistérale, nous qui étions au Pays Basque. Mais non, le sport espagnol, sud-américain, où tu joues avec trois murs, où ça va très vite, ça tape là, ça fait ça, ça fait les trois bandes. L'un à côté de l'autre. Et on joue souvent à deux, deux contre deux. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça. Sur un terrain beaucoup plus grand. Très bien. Moi, je vais te trouver un point noir dans ce bel exercice. C'est qu'il y a déjà un concurrent qui arrive. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud, mais l'Amérique pratique le pick-ball. C'est-à-dire, c'est à peu près la même chose que le paddle, mais sans les vitres. Non, mais c'est pour expliquer aux gens qui nous regardent. Moi, je dirais que c'est plutôt un mini-tennis dans les carrés de service avec des raquettes en plastique, une balle en plastique qui fait ploc, d'ailleurs, qui ressemble au bruit. Alors, c'est une raquette de jocari ou c'est la même ? On a sur la plage, un petit peu. C'est jocari, là. C'est un jeu de plage. C'est un jeu de plage. Et c'est très prisé aux Etats-Unis, vous avez raison. Et c'est très prisé, c'est un comparatif par rapport au paddle où le paddle touche toutes les générations. Christian le disait, on commence le paddle à 5 ans, on progresse toute une vie. On peut avoir 10, 15, 20, 50 et 70 ans qu'on jouera toujours au paddle. D'accord. Alors que le pickleball est un peu plus, en tout cas, joué par une partie de la population plus senior, on va dire. En revanche, j'ai vu plein de démonstrations avec des McEnroe, des Champs, pour faire la promotion. Est-ce qu'il y a un gamin aujourd'hui qui arrive chez toi dans un club, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, toi qui étais enseignant dans le tennis, qui vient et qui dit, coach, j'aimerais être champion de paddle. De plus en plus. Ça arrive ou pas ? Bien sûr, ça commence là. Oui, ça commence. Alors, le problème qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y avait pas, c'est tout récent, on parle de paddle en France, mais c'est structuré depuis peu de temps. C'est-à-dire, à un moment donné, pour structurer un sport, il faut quand même qu'il y ait des profs de paddle, déjà, qu'il y ait des écoles de paddle. Et ça arrive ? Oui, maintenant. Maintenant, d'accord. C'est l'objet de la fédération. On a mis 20 ans pour trouver des profs. Non, non, 20 ans déjà. Depuis que la fédération, je pense, en 2014, a repris le paddle dans le giron, ça a structuré un petit peu l'activité. Ça a permis aussi au paddle de rentrer dans le club de tennis, ce qui était compliqué avant. Il n'y a pas qu'il y ait cette concurrence un petit peu ridicule de dire qu'on n'avait pas la même licence. Aujourd'hui, c'est la même. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la grosse différence, c'est que ça structure. Des profs arrivent, on a des copains qui arrivent et là, on va pouvoir dire, on est les gamins qui vont venir au club dire je veux jouer, j'ai vu à la télé, c'est magnifique, j'ai envie de jouer et là, on peut donner un enseignement aux gamins. On peut le faire. Et il va y arriver un élément qui, je pense que dans l'air du temps, ce qui s'appelle l'argent. Il y a des prize monnaie parce que quand on voit qu'on gagne 2 millions à Roland-Garros, qu'on soit garçon ou fille, vous occupez des filles, par exemple, aussi. Il y a cette parité dans les tournois ? Il y a cette parité. Non, malheureusement, il n'y a pas cette parité dans les tournois sur le circuit international qui s'appelle Premier Paddle. J'espère qu'on y arrivera. Là aussi, il y a une évolution exponentielle des prize monnaie. Aujourd'hui, un joueur de paddle professionnel dans le top 10 mondial, il y a 3-4 ans, ne vivait que grâce à ses sponsors privés et non pas grâce aux prize monnaie. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se fait. On va dire que le numéro 1 mondial va avoir 60% de gains via ses sponsors pour 40% de prize monnaie alors qu'avant, la balance était de 90-10. Donc, il y a une véritable évolution avec l'arrivée de Premier Paddle qui est portée par QSI, le groupe d'investissement du Qatar qui est propriétaire aussi du Paris Saint-Germain. on a QSI pour le PSG. QSI, QSI. Et donc, il y a évidemment de l'argent qui commence à arriver dans l'industrie du paddle. Parce que c'est important. Parce que malheureusement, c'est comme ça. Tu ne fais pas un sport par rapport à deux sports qui se plaignent. Mais c'est sûr qu'on peut comprendre les judokas ou d'autres sports où il y a moins d'argent à gagner. Même le tennis de table comme on disait tout à l'heure où c'est plus compliqué mais avec les frères Lebrun aujourd'hui. L'entreprise, c'est important parce qu'on a les enfants et tout. Tout ça, ça contribue à la réussite du paddle et ça va durer longtemps. Ça veut dire que vous êtes précurseur. Ça veut dire que dans 10 ans, quand on fera le débat, on sera bien au-dessus du tennis ou autre ? On a laissé un peu le marché français. J'ai deux spécialistes à côté de moi qui pourraient mieux vous en parler mais on jaugait encore la durée dans le temps mais on s'aperçoit que les années passent et que la croissance est toujours là et on n'a pas, me semble-t-il, atteint encore le pic de croissance. Donc c'est parti pour durer. Pour le sujet qui me concerne sur les entreprises, pour les avoir côtoyées pendant 20 ans et faisant partie d'une entreprise, c'est vrai que ça permet aujourd'hui de fédérer. On joue à tous les âges. On joue nana, mec, et c'est très ludique. Donc c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, c'est un sport qui, voilà, on se dit viens, on prend deux heures, on se pose, on boit un petit café avant, on joue à la partie, c'est deux heures. Une heure et demie, deux heures, voilà, les créneaux, c'est ça l'idée. Et après, il y a un après aussi parce que ce qu'on se disait, c'est convivial, on est à quatre sur le terrain et il y a vraiment un esprit très sympathique après le match. On boit une boisson non alcoolisée, bien sûr. Non, mais c'est ça qui est sympa aussi dans ce sport. Ça se finit au resto. Pour finir au resto. Exactement. Le tour de l'apéro. Côté convivial aussi. C'est ça. Et donc le monde de l'entreprise a tout à y gagner par rapport à ses collaborateurs pour gagner en esprit d'équipe et faire travailler un peu mieux les gens ensemble. C'est pour ça que ça leur plaît et j'espère qu'on va continuer à les animer là-dessus. Ce qui veut dire que l'an prochain, pour les deuxièmes micro-d'or des juniors, on peut faire un tournoi tous ensemble ? Bien volontiers. Tu nous trouves un endroit et on fait sponsoriser par la fédération Christian Collange. On va même faire mieux, je vais vous inviter au tournoi de la presse le vendredi 28 juin avant l'événement. Vous n'avez plus qu'à monter une équipe, à vous entraîner un petit peu et on vous attend de pied ferme. Oui, mais on va éclabousser de notre classe, c'est ça le problème. On risque de gagner. Éclabousser nous, on risque de gagner. C'est ça. On part de loin, par contre. On risque de ton jeu. Tu vois ? Vous ne trompez pas le raquette. Le 28 juin, on aura un petit problème mais ça me ferait plaisir. Vous avez un mot d'absence ? Vous avez déjà un mot d'excuse ? On parlera italien sur l'antenne de Radiosport parce que le 28, si je ne me trompe pas, on sera la veille. Oui, c'est le départ du Tour de France à Florence. Le départ du Tour de France le 29. Tout à fait. Bien à la veille. Le samedi 29. Si la production nous met un avion à disposition. Oui, tu es l'icône habituel Fabrice. C'est bon. On n'est que trois sur le Tour de France. Ça va, tu veux nous offrir ça quand même. On fait un peu, tu vois, le paddle nocturne. Ça serait sympa. On m'en montra une équipe pour l'an prochain. Avec grand plaisir. Sans souci. On souhaite bon vent au paddle. Christian, merci d'avoir monté ce plateau grâce à toi. Avec plaisir. Pour qu'on puisse parler des enfants, de l'entreprise, du sport de niveau. Toi qui étais champion, bien sûr, et qui t'occupes aujourd'hui des jeunes filles. On rappelle les dates dans la pinette. 28 et 29 juin, le Bull Paddle Show 06. Les meilleurs joueurs du monde. La team Parker défiera la team Robert Pires avec les top players. Ça va être la folie. Une sorte de pro, on le rappelle, puisque les grands joueurs seront mélangés avec les champions. Alors, il y aura un match entre grands joueurs pour le plus beau des spectacles. Ça dure combien de temps un match ? Une heure et demie pour les top players. Oui, on fait ça autant, évidemment, comme c'est un format d'exhibition. Donc, on aura 30 minutes pour les artistes, 30 minutes pour les légendes et une heure et demie de show avec les meilleurs joueurs du monde. C'est parti pour le show. Mais, juste une petite question. Les points, ça se compte comme au tennis ? Comme au tennis. Donc, ça veut dire qu'on a 5 manches comme à Roland Garros ? Non, c'est 2-7 gagnants au paddle. Comme à Monte Carlo. Exactement. Voilà. Super. Merci Robin Aziza un grand nom du tennis, tu le disais. Vas-y, vas-y. Les mousquetaires. Borotra, Cochet, Brugnon et Lacoste. Lacoste, quand même. C'est marqué Radio Sport. C'est pas la même chose. C'est notre mousquetaire à nous, nous d'artagnons. Merci encore, Christian Collange. C'est un plaisir. Attends, je reprends ma raquette parce que j'ai remarquement à découvert que sur une raquette de paddle, il y avait des petits trous. C'est bien. C'était bien. Non, mais moi, jusque-là, je croyais que le paddle, c'était ça. Donc, j'ai déjà gagné quelque chose. C'est pas génial d'avoir le même nom presque, même si c'est écrit pas pareil. On devrait le dire paddle, parce que ça vient d'Amérique du Sud. Pour dire paddleboard pour ceux qui font le paddle sur l'eau. Le paddle, mais ça veut dire quoi en espagnol, le paddle ? Le paddle, je ne saurais pas savoir. On va chercher. T'as posé une question pièce ? Pour le quesaco, on va répondre. Vous avez gagné, bravo. On a déjà un quesaco sur le tennis de table, on peut faire un quesaco sur le paddle. Padel. Gracias a todos. Merci d'avoir été avec nous, bien sûr, pour parler paddle aujourd'hui. C'est un sport qui monte en puissance. Il y a des tournois de VIP. On espère que vous, les jeunes, vous allez être de futurs adeptes. Merci en tout cas de venir jusqu'à nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur Radio Sport.